Dans cet épisode on va parler de conformisme et de cette addiction qu'on a pour beaucoup d'entre nous à se conformer et à essayer de rentrer dans un moule et à essayer de rentrer dans la norme. J'aime bien prendre des exemples de ma vie quotidienne pour pour comprendre des choses et puis du coup pour les partager dans les podcasts. Ce matin je me suis levé, enfin je me réveillé plutôt, mon réveil a sonné. Et puis au moment où mon réveil sonne et où j'émerge de mon sommeil, je me sentais encore fatigué, je me sentais encore pas rempli d'énergie, pas trop prêt à me lever. Et mon premier réflexe comme très souvent ça a été de regarder l'heure qu'il était et surtout de me poser la question tiens à quelle heure je me suis couché hier. Donc je regarde à quelle heure je m'étais réveillé, je réfléchis à quelle heure je m'étais endormi, je crois que je m'étais endormi vers 23h30. Et du coup je commence à compter les heures de sommeil et du coup je calcule et je me dis bon bah du coup j'ai eu 7h30 de sommeil. Et en fait je fais ça quasiment, enfin très régulièrement le matin quand je sens que j'ai pas trop d'énergie et que au fond de moi je dormirais bien une demi-heure de plus ou je dormirais bien une heure de plus. Et cet exemple il peut paraître vachement anodin et tu pourrais me dire oui d'accord Charles, bah c'est cool, et donc tu as compté combien d'heures de sommeil tu avais fait, c'est super, tu nous fais un podcast sur ça. Et bien en fait quand tu, quand je fais ça et quand peut-être tu fais ça, qu'est ce que je fais, mais en fait au lieu d'écouter mon propre rythme, au lieu de m'écouter moi et mes besoins et bien j'essaye de comparer ce dont j'ai besoin à la norme, c'est-à-dire une soi-disant normalité de qu'est-ce qu'un être humain devrait dormir et ce fameux un être humain bah ça doit dormir huit heures par nuit. Mais est-ce que tu connais pas des gens qui ont besoin de dormir seulement six heures par nuit ? Est-ce que tu connais pas des gens qui ont besoin de dormir dix heures par nuit ? Ou plutôt est-ce que tu connais pas des gens qui auraient besoin de dormir huit ou neuf heures par nuit mais qui en dorment que six parce qu'on leur a dit que fallait être, fallait bosser, fallait être productif, fallait être machin, ou à l'inverse des gens qui qui dorment plus que ce qu'ils devraient et qu'on leur a dit qu'il fallait dormir huit heures par nuit alors qu'eux ils pourraient dormir cinq heures trente par nuit et en fait tout ça c'est juste un moyen de se conformer à la mort à la norme pardon et de rentrer dans le moule et de ne pas écouter ses propres besoins qui sont évidemment uniques, singuliers et peut-être que en moyenne un humain il a besoin de dormir huit heures par nuit mais qu'est ce que c'est la moyenne ? La moyenne c'est quand tu fais la somme de tous les êtres humains et bah tu tombes sur huit sauf que dans cette moyenne il y a peut-être un million qui a besoin de dormir cinq heures, trois millions qui a besoin de dormir huit heures, cinq millions qui ont besoin de dormir. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Et donc en fait en me rendant compte de ça je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire Charles ? Et je faisais ça depuis des semaines. Est-ce que tu veux te dire ah bah non mais mon besoin ce serait de dormir une demi-heure de plus mais quand même du coup vu que j'ai dormi déjà huit heures et que la norme c'est huit heures, bah je vais quand même pas écouter mon besoin, je vais quand même pas m'autoriser à dormir une demi-heure de plus parce que la réalité c'est que je suis fatigué mais bon je devrais pas être fatigué puisque la norme pour un être humain c'est huit heures. Est-ce que tu vois la stupidité de cette manière de penser ? Et donc encore une fois on est face à un choix, bah soit d'essayer de rentrer dans la norme, c'est à dire bah la norme c'est huit heures, bah je dois dormir huit heures, j'écoute pas mon besoin et peut-être que mon besoin c'est huit heures comme la norme mais j'écoute pas mon besoin particulier, je me demande plutôt qu'est-ce que la majorité des gens font et je vais essayer de faire pareil. Et du coup bah de plus en plus moi je m'autorise à et je vais m'autoriser dans les prochains jours puisque c'est c'est un travail continu et là si je te le fais en direct c'est que c'est une prise de conscience là toute fraîche bah je vais m'autoriser à me dire en fait je m'en fous de combien d'heures j'ai dormi et que même si j'ai déjà dormi quinze heures la question c'est j'ai besoin de quoi ? Est-ce que je suis fatigué ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de sommeil ou pas ? Ou à l'inverse j'ai dormi que quatre heures ? Ok je suis fatigué ou je ne suis pas fatigué ? Comment je me sens ? Et tout ça c'est un moyen de ne pas s'écouter et de ne pas écouter ses propres besoins quand on essaye de voir à l'extérieur de soi qu'est-ce que fait la norme pour pouvoir faire la même chose. Là je te parle de cet exemple du sommeil mais tu peux prendre ça pour tout. Tu peux prendre ça pour comment tu t'habilles, comment tu t'exprimes et tous tes prétextes on est tellement habitué à ne pas écouter nos besoins pour emprunter ce chemin de la normalité. Et le premier réflexe c'est je regarde à l'extérieur de moi, ah ok les autres font ça, bon bah je vais essayer de me coller à ça et de me rapprocher le plus possible de cette norme. J'espère que ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que ça t'a évoqué et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada